Musique Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet. Ce vendredi soir, on va prendre l'érection de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix ERA. Une épreuve réservée à des chevaux d'âge qui vont découdre sur les 2850 mètres de la grande piste. Des chevaux bien connus, bien évidemment, des turfistes. Allez, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet en brossant le tableau départant. Comme vous pouvez le voir sur cet écran, 16 concurrents départs répartis sur deux échelons de départ. 8 au premier poteau, 8 au second. Tout en haut du premier échelon, on note la présence de Désiré Deslandes qui découvre une compétition d'une tâche pas forcément très simple. Mais c'est vrai que si elle montre son vrai visage, elle est capable de venir pimenter les rapports. Elle tentera d'intéresser des amateurs de surprises. Le numéro 3 extra du château ou encore Triango de Nile ou Easter Day dispose de chances régulières. Mais ma préférence, mes préférences au premier poteau iront au plus riche. Il s'agit du numéro 8, Sectar, qui est idéalement engagé. Également du numéro 7, Excel d'amour. On brosse maintenant les partants du second poteau. Les plus riches auront ma préférence. Je pense à Elite de GL, bien évidemment, le numéro 15, qui découvre un bon engagement à l'instar de contentité. Je fais également confiance au numéro 9, Deux, ex-Machina, qui est capable de bien faire. Et à cet échelon, j'élimine quatre concurrents. Le numéro 10, Equinox, à mon grand regret, bien évidemment, car c'est le meilleur en valeur pure. Mais malheureusement, il est encore à courtes conditions. Et son entraîneur nous incite à le retenir davantage dans les prochaines semaines. J'élimine également le numéro 11, Elasio Smart. Longtemps absent, il a besoin de retrouver la bonne carburation. À l'instar également de Dreamer de Chenu, qui effectue une rentrée. Ou encore de Berlioz de Giné, le numéro 14, qui rentre et qui est bien plus connu sous la selle, bien évidemment. En retirant ses quatre concurrents, il ne nous reste plus que 12 chevaux en lisse dans cette compétition. A nous d'affiner notre choix pour en retenir simplement 8 et en mettre 4 une nouvelle fois de côté. Allez, sans plus attendre, c'est l'heure d'étudier nos préférés, notre choix. Dans cette compétition disputée sur 2850 mètres de la grande piste, bien évidemment, c'est un parcours exigeant. Je retiens en priorité le numéro 15, il s'agit d'Elite 2GL. C'est l'une des plus douées du lot, une des plus jeunes également. Elle n'a plus franchi le poteau en l'aura depuis deux ans, c'est vrai. Mais c'est une concurrente, si vous vous souvenez bien, l'hiver dernier. Elle termine deuxième de décoloration par deux fois, ça dauphine, au cours du précédent meeting d'hiver. Décoloration qui détiendrait bien évidemment une première chance dans cette compétition. Et on se souvient, lorsqu'elle termine deuxième de la représentante de Jean-Michel Baudouin, elle marchait une 12-5 sur ce type de parcours. Ce qui lui confère, en théorie, une première chance en répétence chrono. Elle battait notamment des chevaux comme Elida Di Poitro ou bien Cédé qui disposerait elle aussi d'une belle carte à jouer dans cette compétition. C'est vrai qu'elle n'a peut-être pas eu par la suite, elle est plutôt insaisissable. C'est un peu son défaut, c'est un peu notre point d'interrogation. Mais c'est vrai qu'en se référant à ces deux dernières tentatives, elle est quand même sur le bon chemin. Et je pense qu'elle est capable de jouer un tout premier rôle à l'arrivée. Et je la retiens en priorité, ça sera ma préférée. Et pour enfoncer un peu le clou, je vous invite à regarder, je vous invite à étudier son expérience sur ce parcours. Elle possède une victoire sur ce type de parcours de la grande piste. Elle compte une victoire, 6 accessites, 4 places en 20 sorties. C'est-à-dire qu'elle a terminé 11 fois à l'arrivée en 20 sorties. Elle a plutôt, j'ai envie de dire, une solide expérience à faire valoir. Et je vous invite bien sûr à la retenir en priorité. Alors qui pour la contrer ? Je retiens le numéro 8, Secta, qui découvre un engagement en or à 50 euros du recul. J'ai envie de dire, c'est pratiquement son prix d'Amérique. Et ne retrouvera pas de sitôt un si bon engagement à Vincennes. Et pour cette occasion, il va être associé à Franck Nivard. On se souvient que l'année dernière, pratiquement à pareille époque, il était associé à Franck Nivard. Et il s'était imposé dans un KT aux dépens de Darling Berry sur ce type de parcours. Et on se souvient que Darling Berry n'avait plus lui rendre justement la distance. C'est un élément qu'il faut retenir bien sûr en priorité. Après un premier semestre peu convaincant, il a montré récemment, que ce soit à Amiens ou à Grennes, qu'il revenait au mieux, à point nommé même, j'ai envie de dire, pour ce bon engagement. J'en fais une des priorités de cette épreuve. Je retiens également le numéro 9, Deutre Ex Machina. C'est vrai que ce n'est pas le mieux d'engager des concurrents en lice. C'est le premier à rendre la distance. Mais c'est vrai que cet été, il a réalisé quand même une belle passe de 3 qu'il a clôturée justement sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, sur ce type de parcours où il s'est imposé aux dépens de Doubs Parfums ou également de Freeman, qui n'est pas le premier venu. Le seul petit problème, c'est que c'est un cheval insaisissable. Il est capable de se montrer fautif, de ne pas répéter. Il reste sur deux disqualifications. Mais dans un bon jour, il a tout à fait le droit de lutter pour les premières places. C'est un cheval quand même qui est dur à l'effort, qui est capable de se rapprocher à l'extérieur, de contourner un peloton pour venir se placer. Et pourquoi pas prendre la tête ? C'est un élément qui a de la qualité et qui a sa place bien sûr dans les cinq premiers dans cette épreuve, voire mieux, s'il montre bien sûr son vrai visage. La quatrième place, je l'attribue au numéro 7, c'est Excel d'amour. Il a déjà marché simplement pour planter un peu le décor, une douze neuve sur ce parcours en terminant deuxième. Donc un chrono comme ça en tête, c'est lui qu'on fait une première chance théorique et même une première chance pour la victoire. Il reste sur deux bonnes performances provinciales. Dernièrement, on l'a vu notamment marcher une douzée fraction à Caen, où il terminait troisième. Et le coup d'avant, mêlé d'humaine, il terminait deuxième, sans démérité de voyage d'amour. Une super jument qui disposerait aussi d'une belle chance dans cette compétition. Et comme l'a dit, l'a annoncé Hugues Montulé, qui le connaît très bien dans nos colonnes, il a sa place dans les trois dans cette compétition. Donc je vous invite à le retenir en confiance. La quatrième place, je l'attribue à Compte d'Étité. Compte d'Étité, c'est le numéro 16. C'est le mieux engagé, c'est le concurrent qui découvre le plus bel engagement au gain, au plafond des gains pratiquement. Et il avait permis, on se souvient, au cours d'hiver dernier, c'est au mois de janvier, à Sylvain Marmion, son entraîneur, de remporter son premier quintet. C'est vrai que depuis, il a pris des gains, il a découvert des tâches un peu moins délicates, un peu plus délicates, pardon. Mais il a quand même pris de belles places. Et donc quand on part de belles places, on ne peut pas passer sous silence à la troisième place, derrière Eco Chalencier, Kinochiel. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, sur l'hippodrome de Vincennes, c'était au mois d'août. C'était dans un quintet. Et il battait notamment Helena di Quattro, ou encore Herd Helios, ou bien l'Electra Duyé. Et cette troisième place est quand même assez probante. Répétant une telle valeur, il est capable, bien sûr, de s'immiscer dans le quintet. Pour la gaine, ça sera peut-être un peu compliqué, mais pour être dans les 4-5, c'est tout à fait possible. Donc voilà mes préférés dans le choix préférentiel dans ce quintet. On va passer, donc on va récapituler mes choix dans notre choix, tout simplement. Allez, en première position, c'est le numéro 15, Elite de Giel, que je retiens tout en haut de mon pronostic. La deuxième place, elle est pour le numéro 8, Sectar. La troisième place, pour le numéro 9, Déux, Ex Machina. La quatrième place, pour le numéro 7, Ex Cède d'Amour. Et la cinquième place, pour le numéro 16, Compte d'Étité. Désormais, on va passer aux chances régulières. Alors, dans le clan des chances régulières, j'ai retenu le numéro 3, c'est Extra du Château. Pardon, il ne faut pas tenir rigueur de son récent faux pas. C'est un élément qui a pour lui sa régularité d'une manière générale. On se rappelle qu'il a gagné un gain face à l'Electra de Vivier fin août. Donc, je vous invite à vous en méfier. Et il est tout à fait capable, comme d'autres, à s'immiscer à l'arrivée de ce Quintet. Je retiens également André Ango Denis, le numéro 5, qui n'est pas toujours simple à saisir. Mais on ne va pas non plus le condamner sur sa récente disqualification. Le coup d'avant, il ne faut pas oublier qu'il gagnait au dépens face à Sectar, que j'ai retenu très haut dans ma sélection. C'était Amiens, on aurait peut-être une valeur de ce genre. Bien sûr, il a sa place, pourquoi pas, sur le podium ou dans les 4-5. Et je retiens également le numéro 6, ceci, Easter Day, au premier poteau, pour compléter l'arrivée d'un Quintet sur ce qu'il a fait de mieux. Et avec l'aide d'Alexandre Abrivar, il est capable, bien sûr, de compléter l'arrivée de ce Quintet. Oui, on va passer maintenant au cheval du jour. Cheval du jour, je vous invite à rester dans cette réunion à Vincennes, qui est de toute beauté ce vendredi soir. Et dans la première, c'est une compétition européenne. En réunion 1, première course, je vous invite à retirer le numéro 103, c'est Apple Wiseass. C'est une concurrente d'origine transalpine, qui était arrivée il y a quelques mois sur notre sol. Elle n'a pas mis beaucoup de temps à s'adapter aux courses françaises. On l'a vu notamment faire de belles choses, notamment au printemps, elle s'imposait aux dépens de Giant Chief, qu'un cheval de Criterium de 5 ans, ou encore Eric The Hill, qu'elle retrouve dans cette compétition. Elle s'imposait en bien, et chez elle, elle fait partie des meilleures jouements italiennes. Elle a beaucoup de vitesse. On ne va pas lui tenir rigueur de ses récentes performances, mais sur sa meilleure valeur, je pense qu'elle est capable de remettre les pendules à l'heure. Attention à elle, parce qu'elle est nantie du numéro 3, et ça peut jouer, elle possède beaucoup de vitesse, et elle va être associée pour la première fois à Eric Raffin. Elle est capable de jouer un tout premier rôle à l'arrivée. Sur ce, je vous remercie de nous avoir suivis une nouvelle fois, vous êtes fidèles pour notre émission 100% KT, et je vous retrouve pour un prochain numéro. Merci à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada